C'est un élément indispensable pour l'organisation du pêcheur au cou et pour tous ceux qui veulent pratiquer une pêche à déboîter, évidemment, le rouleau à déboîter. Donc, c'est un élément vraiment indispensable pour plusieurs raisons. Déjà, il va faciliter toutes les manipulations de cannes et surtout, il va protéger la canne. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dépenser des centaines, voire des milliers d'euros pour une grande canne à emmanchement et de venir déboîter sur du gravier et même sur de l'herbe. Parce qu'en fait, on n'est jamais à l'abri d'un caillou ou d'un rocher dangereux qui pourrait être fatal à un emmanchement ou à une section de canne. Et on s'en mordrait les doigts. Ce rouleau-là déboîté, très original dans sa conception. Donc, à la différence de nombreux autres rouleaux, les deux rouleaux latéraux sont légèrement inclinés sur les côtés. Il suffit de soulever et, voilà, impossible qu'ils bougent. Donc, ils vont avoir deux fonctions. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont permettre de pouvoir faire rouler la canne sur le côté et également empêcher que par fort vent latéral, la canne vienne se projeter à l'extérieur du rouleau. Donc, c'est une double protection. Protection pour le carbone. Et effectivement, on va empêcher que la canne vienne basculer par-dessus le rouleau. Donc, les pieds, il suffit de déplier. Les petits clippés, ils sont là. Il suffit de bloquer. Voilà. Et donc, en l'état, il est prêt à l'emploi. Donc, il est muni d'une double longueur de pied télescopique. Donc, d'un simple tour de vis, on va pouvoir rallonger les pieds. Donc, voilà, la hauteur maximale qui est déjà très, très bien pour un rouleau dit horizontal. Donc, je vous conseille, lorsqu'il y a beaucoup de vent, comme aujourd'hui, par exemple, pour éviter tout accident, c'est comme le rouleau reste relativement léger pour une question de pratique et de compacité, c'est de lester. En fait, il y a ici un petit orifice qu'il suffit de fixer. Il suffit de fixer un seau d'eau, par exemple, ou si vous êtes bricoleur, un poids. Tout simplement, une halter et vous allez pouvoir lester bien de façon très, très centrale. Et on va vraiment, alors, en le laissant, ancrer le rouleau dans le sol. Ça va vraiment éviter les accidents. C'est vraiment dommageable pour la canne, en fait. Il suffirait qu'il bascule, surtout lorsqu'on l'utilise dans cette configuration-là et qu'il est vraiment monté sur ses pieds au maximum. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre son temps pour installer ce rouleau. C'est sûr, il vaut mieux perdre quelques minutes et d'être parfaitement installé pendant la pêche. Donc, le rouleau, effectivement, va servir à protéger la canne à pêche, effectivement, mais aussi à préserver vous-même, c'est-à-dire votre dos et ce genre de choses. Parce qu'on va manipuler la canne des dizaines, voire des centaines de fois pendant une partie de pêche. Donc, il n'est pas question, en fait, de faire des efforts surhumains et d'aller perdre sa santé, en fait, dans ces manipulations-là. Les cannes de 13 mètres sont relativement contraignantes pour le dos. Donc, il faut bien optimiser toute son installation. C'est vraiment très, très, très important, en fait. Donc, voilà, je préfère consacrer des minutes à celle-là et ce sont des minutes précieuses que je vais gagner pendant la pêche, en fait. Donc, encore une fois, vous allez remarquer qu'en fait, le rouleau n'est pas particulièrement centré par rapport à moi. C'est-à-dire que dans le geste de pêche, c'est-à-dire que lorsque je vais vouloir déboîter, je vais faire un léger quart de tour sur le côté. Donc, en fait, il n'est pas question que j'aille placer mon rouleau derrière moi, parfaitement derrière moi, parce que si je le mettais à cet endroit-là, je vais être obligé de me pivoter encore plus. Et c'est mon dos, en fait, qui va en pâtir. Donc, en fait, je vais le placer légèrement sur le côté. Donc, le geste sera parfaitement naturel, en fait. Je vais ferrer, déboîter et en fait, la canne, tout naturellement, va glisser sur mon rouleau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501